C'est de la chanson bagnolistique, des aventures bagnolistiques qui peut arriver à un collectionneur en restaurant sur la voiture, en partant en balade, en partant en course, en partant en compétition, c'est de la chanson sur la voiture. Si les cinq jours sont déjà brûlés, Si les cinq jours sont déjà brûlés, Géraldine, Géraldine, si tu m'entends, on revient dans l'instant, je dis qu'il est de l'autre côté, excuse-moi. Musique 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 Ok, et puis on fait la deuxième ? Oui. Vous voulez bouger de place ? C'est parfait. Allez, 3, 2, 1... Musique 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 Dans une soirée, bien arrosée, Musique J'ai rencontré un queumé. On a parlé, 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 parler toute la soirée. Même que quand il a commencé à me parler, j'ai eu envie de le tuer. Il m'a dit... Ah tiens, salut, c'est toi qui es venu en 4L. Musique Si on pouvait recenser... Mario ? Mario ? Est-ce que tu veux ? Musique ... 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 C'est vraiment fantastique, c'était pour le moment ensemble, vraiment un autre. Et moi, je ne sais pas si bien, la concurrence est très très intéressante cette année, on sait qu'on a des différents formations. C'est très satisfait, il y a des voitures quasiment jusqu'à la passera Rolex. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Avec la rétrospective Alpine en particulier, nous avons le plaisir de vous proposer avec les tout premiers modèles de ces Alpines. Allez-y, voilà, on monte la montre et hop là, on se retrouve. Très bien, alors c'est ici à mon avis plein d'histoire, c'est quel modèle ? Alpine A106, 1958, deuxième modèle. Bravo, allez-y parce qu'il faut qu'on avance un petit peu quand on prend les voitures. C'est bien, voici une A108, c'est ça ? Alpine A108, dernier modèle, ancien nombre de classiques automotives. On peut être ancien nombre de classiques automotives ? Allez-y, allez-y. Voilà, on a des chevaux sur le capot, 850 cm, c'est génial. Voilà, et puis ces autres modèles avec les A1010 notamment. Bon, mais allez-y, poursuivez. Voilà, voilà, ah, c'est ça. Des rênes, des ravis, on pense Montecarlo, avec également encore la communée dans la version voiture de gendarmerie, la A310 qui arrive. Là, on a naturellement aussi cette A110. Et donc là, elle est à la A310. Elle avait une sacrée ligne, cette A110. Après la A310, j'en ai eu la puissance d'une version Levant. Et quel plaisir c'est de retrouver ces A310 et ces A610, jusque dans les versions V6 d'ailleurs. Elle va d'ailleurs de celle qui passe devant nous et qui porte également la ceinture Jean-Réde-Lé. Bon, on se part. Là, on est avec un modèle de quelle année ? 87. 87. Elle vieille, il part, elle est toujours aussi sublime. Ouais, ben j'espère. On fait en sorte qu'on la préserve. Et combien de chevaux sur le capot ? 205, normalement. Ah bon, on va en tout cas parler, et trois les sollicitants ont resté calmes. Mais c'est bien, c'est beau, c'est une V6 turbo. Merci à vous. Bonne soirée. Un petit mot vrai. Merci Bruno. Un petit mot pour celle-ci, qui appartient à Michel Moutier depuis 20 ans. Tu nous as permis d'engager une A610 Biturbo en 1994. J'étais dans l'écurie à l'époque. Ouais, il y avait genre de police notamment, qui était, il y avait Benjamin Roy, il y avait Lucas Almar, bien sûr le coiffeur, le carpeur de France, ils étaient en l'époque. Excellent. Merci à vous, et merci pour cette générosité. Rambo V6 turbo. Je crois d'ailleurs que la meilleure voiture, si mes souvenirs sont moi, elle est au Japon aujourd'hui. Elle a été rajoutée par un collectionneur japonais, qui est un fan des produits alphiésis, qui avait l'époque 12 chevaux. Et puis on revient un petit peu à Porsche à l'instant, ça se rappellera au niveau des deux et des marques. Et là, franchement, mais car il est donné un des grands photographes. C'est une jolie chemise à fleurs. Il va, je pense, vous ravir, ravir les yeux de chacun d'entre vous, j'annonce le début du concours d'élégance. Voilà, c'est fait. Merci Philippe. Alors moi, je fais passer la parole à monsieur le maire. Monsieur le maire, enchanté. A vous le micro. Merci, bonsoir, gros bonsoir. Donc je ne vais pas être très long au discours. Je suis simplement ravi d'accueillir cette deuxième édition du concours d'élégance. Et puis également, je déclare le concours ouvert. Peach Buggy de 1969. Voiture de 7 chevaux, 1634 centimètres cubes. Véhicule restauré entièrement, reconstruit et reconditionné avec des pièces haute performance. Il s'agit d'une Vespa 400, monsieur le maire. Elle fait 2 chevaux, donc un tout petit moteur. Elle date de 1958. Il s'agit d'une highway, mais il s'agit d'une vie. Allez Olivier. Merci à vous, Francis et Janine. C'est une voiture de 1959. Elle fait 9 chevaux, c'est un 1800 centimètres cube. The same model, Van Dyck, Taurus, Jean Rochefort, Fébouce Moller. Voilà, mes appuisements. Et donnez l'appuisement, s'il vous plaît. Allez, on a l'habitude. Merci beaucoup. Écoute par Alain, véhicule de compétition et c'est la première version créée par monsieur Redellet. Jean, sur un châssis, une voiture Renault 4 chevaux. Et c'est une des rares Ferrari, c'était une des premières Ferrari d'une voiture 4 places qui dépassait les 300 km heure. On a là un monstre de mécanique, une voiture exceptionnelle, 4 places à plus de 300 km heure, 1998. Alors comme on l'expliquait tout à l'heure Olivier, on va retracer les années de l'automobile. Et puis il y a une marque que l'on connaît bien en Sarthe. Et on va demander d'accueillir justement la prochaine voiture nulle tout le temps restée durant sa carrière en Sarthe. Restaurée depuis 1973. C'est Popper, il a été créé en 1913, échaîné en 1973 par une réunion de la maison, qui est une histoire, parce qu'on a une voiture qui échaînée par une réunion de la maison. Allez, on peut applaudir 700,2 centimètres cubes. Et c'est un modèle unique parce que cette voiture a une histoire assez extraordinaire. Et le propriétaire ici, un jour, il a mérité dans le coffre et il a fermé le coffre. Mélicule A108 pilotée par Hervé. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour cette alpine. Accompagnée d'une ravisante dame. Bonjour à vous également, madame. Un coup de sport, 5 chevaux, 40 guines. Elle a été restaurée en 1996 et elle a été trouvée sur le baguette, notamment Bois de 4, non synchro, et la coque étant polyester. Regardez comment elle est belle, cette voiture. Magnifique, pour ceux qui ont passé l'après-midi, vous pouvez l'admire. Alors, c'est lui qui possède un moteur B8. Comme Hervé, avec un quick centurion de 1973. C'est un modèle 1969. 4,700 m3, automatique, avec un volant, il s'agit d'une au volant de 1970, puisque c'est une voiture qui a été construite en 1938. 3,400 horses. C'est un très grand. Des applaudissements, modèle 1954, recette de juillet. Nous recherchons du travail, le remouleur a besoin de travailler, des boutons, des ciseaux, voilà, pour qu'on travaille, on a vu beaucoup de monde. C'est la 4 chevaux, ça, 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 c'est la 4 chevaux, 1500 centimètres cubes. Villicules vendues en Sarthe, c'est le deuxième en gassion boulangère. Merci, merci à vous. Allez, on accueille la prochaine voiture. C'est ici, puisqu'elle date de 1981. C'est Jean-Paul et Brigitte qui sont en volant de cette magnifique accueille à 310, mais 6, 4 chevaux, 160 chevaux, 10, 3000 centimètres cubes. C'était une voiture de sport à cette époque-là. Et tout à l'heure, on était dans les cadeaux. Et bien, vous ne savez pas, il y a quand même des femmes super extraordinaires ici ce soir, parce que monsieur aussi, c'était son cadeau, c'était son cadeau de cartes. 375 chevaux, 6500 centimètres cubes. Enfin, oui, le chevalet, le chevalet, SS, 375 chevaux, 6500 cubic meters. Il était restauré, mais strictement en origine, tout est d'origine dessus. Et l'ancien propriétaire, à dire messieurs-dames, en 1980, il avait eu un accident dans la ligne droite des Huneodières qui va servir ce week-end pour les 24 heures avec cette poète, c'est une poète assez calme. Et vous remarquerez, j'ai rassiné en parier. Et vous vous demandez, vous voulez le marié ? Allez, est-ce qu'on peut appeler le marié ? Appeler le marié ! Le marié ! Le marié ! Le marié ! En même temps, j'arrive. J'arrive. Le bonheur, applaudissez-le, c'est Stéphane le marié ! On garde le marié, je garde avec moi. Allez, on applaudit le marié qui s'en va. Voilà. Et Marcel, surtout, pour ce magnifique véhicule. Voilà, allez, c'est tout un peu qui t'est fait. C'est aussi Volkswagen, Volkswagen Coxinelle de 1967, conduit par Jean-Marie, accompagné de Marilyn. S'il vous plaît, des applaudissements pour eux ! De combis et plein d'autres véhicules d'exception. Une petite anecdote, ils ont été faire une balade du côté de Montaillé et il y a un monsieur qui est venu le voir en lui disant, eh bien, écoutez, je reconnais cette voiture, c'est la voiture de mon papa. Merci, allez, encore un tonnerre d'applaudissements pour moi là ! Et cette magnifique Peugeot est-ce qu'il y a une version européenne ? 345 chevaux, 5700 centimes cubes, 0 à 100 en 5 secondes ! La version européenne est une version européenne, mais ça change comme un un américain. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour ce moment-là ! Depuis 1927, ça, c'est aussi quelque chose d'assez récompensé pour votre jolie tenue et d'avoir vous de joie ce soir avec nous ! Allez, mes messieurs, je vous en prie, faites la mise à Sénat, mesdames, faites la mise à messieurs ! Voilà ! Ces jolies fleurs qui vous sont offertes par la mairie de Poussard et monsieur le maire, monsieur Jean-Yves Lecceur. Merci à tous ! Merci d'avoir participé ! Et voilà ! La belle épopée ! Sous-titrage ST' 501